Bonjour à tous et bienvenue sur SM6 Ce petit tuto questions réponses pour répondre au commentaire qui m'a été envoyé par Willy de la chaîne Moiseus donc Willy bonjour d'abord je te remercie de ton assiduité en ce qui concerne le suivi de mes tutos donc tu es particulièrement assidu à ce que je fais donc bon ben je te remercie donc pour resplier de ce que tu me disais que tu n'avais pas les tenants, les aboutissants sur la version 2.79 de Blender pour créer une vidéo sans fond donc en fait c'est exactement la même chose que sur la 2.8 il n'y a rien qui change une fois que tu as créé une animation ici donc que j'ai fait vite fait voilà tu lui as donné un nom c'est exactement pareil à la sortie ici ensuite pour avoir ici le bon format tu vas aller chercher ffmpeg mais seulement ici dans le codage il faut aller chercher mp4 et également changer ici le codec donc là c'est mp4 le codec ici c'est png voilà comme ça on a accès à ici rgba et il faut cocher rgba pour que ça fonctionne correctement bon après pour le son c'est toujours pareil si tu veux rajouter du son voilà tu vas mettre mp3 euh et puis ce qu'il ne faut pas oublier c'est d'aller ici donc dans dans les films ici il faut cocher la transparence voilà donc là en fait par rapport à la 2 à la 2.8 on a tout dans la même liste ici parce que autrement on est obligé de changer de liste avec la 2.8 parce que la transparence on l'a ici donc film transparence voilà je récapitule donc on donne un nombre ça tu sais faire j'imagine euh ici vidéo fm alors là on peut choisir aussi abjpn mais bon le poids évidemment est et n'est pas le même c'est pas le même poids euh ici on va chercher euh mp4 euh oui mp4 soit abjpn mais là encore une fois je crois que là il me semble que ça va devenir très lourd euh et puis donc ici dans le codec il faut aller chercher png à la plage de h264 et à partir de là quand tu vas faire ton rendu eh bien on va avoir une vidéo sans fond après voilà on va rendre animation on va voir que de toute façon on voit tout de suite s'il y a alpha voilà s'il y a alpha quand tu fais le rendu que tu regardes les images automatiquement tu as ces petits carrés euh noir et gris enfin gris clair et gris foncé voilà si c'est noir si c'est noir autour ça veut dire que ben tout simplement tu as fait une mauvaise euh tu as fait donc euh euh une mauvaise programmation euh dans cette fenêtre là voilà voilà donc Willy ben écoute j'espère que voilà ça t'aura rendu service hein et puis surtout euh ben quand tu as besoin de savoir quelque chose faut pas hésiter à me le demander hein y a pas de y a pas de soucis j'aurais pu t'expliquer ça y a longtemps déjà voilà merci à toi encore de suivre la chaîne avec euh assidûment hein et puis euh donc et ben écoute euh un prochain commentaire voilà merci et puis bonne journée